Générique ... Madame, Monsieur, le flèche de l'information sur RAL24 News. Bonsoir. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Rasa s'est alourdi au 174ème jour du génocide sioniste à 33 900 martyres et 76 000 blessés. C'est ce qui ressort de la dernière mise à jour du ministère de la Santé à Rasa. L'armée d'occupation sioniste a commis au moins 6 massacres entre des civils palestiniens dans les différentes zones de l'enclave au cours des dernières 24 heures, dont la dernière faisant 56 martyres et 89 blessés. Et en moins 10 martyres dont 4 enfants sont tombés durant les derniers bombardements qui ont touché la ville de Rafa hier soir et aujourd'hui, notamment lorsque l'armée sioniste a honteusement bombardé une maison appartenant à la famille Abu al-Hounoud dans le camp de Yabna au centre de Rafa. Et dans le quartier de Cheikh Radouane, en moins 6 palestiniens sont tombés en martyrs, dont deux membres de la famille du chef de file du Hamas, Ismail Haniya. Les forces yonistes ont ciblé un regroupement populaire dans cette zone. Plusieurs blessés ont été par ailleurs signalés. Et à Shoujaïa, au moins deux personnes sont tombées en martyrs. Plusieurs autres ont été blessés, alors que neuf sont toujours portés, disparus dans le bombardement de l'armée sioniste et contre une maison appartenant à la famille d'Abu Sa'ada, située dans la région de Chaffa à l'est de la ville de Raza. Le cauchemar se poursuit pour les habitants du camp de Nusayrat, assiégé, bombardé pour le septième jour consécutif par l'armée d'occupation qui a procédé également à la destruction d'un certain nombre de maisons dans la zone du nouveau camp et au niveau de la zone dite de Nesterim, faisant des dégâts considérables. Une riposte du Hezbollah sur l'arabe Al-Marcha, en Cisjordanie occupée, et ce à la suite des dernières attaques sionistes contre le sud du Liban, ayant fait quatre morts, dont un commandant du mouvement libanais a fait quant à elle en moins 14 blessés. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine, l'UNRWA, était au menu d'une séance d'information publique ce mercredi au Conseil de sécurité et de la commissaire générale de l'UNRWA. Cette réunion a été programmée après que la Jordanie a demandé qu'une réunion du Conseil au niveau ministériel soit organisée sur les défis auxquels l'UNRWA s'est confrontée dans une lettre adressée le 1er avril au président du Conseil de sécurité. L'Algérie a procédé mardi à l'introduction et à la mise en bleu de son projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, recommandant à l'Assemblée générale l'admission de l'État de Palestine comme membre de l'Organisation des Nations Unies. Cette étape étant la dernière avant le vote du projet de résolution par les membres du Conseil de sécurité programmée pour l'après-midi du jeudi 18 avril. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une session de consultation à huis clos sur la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental consacré à la présentation d'exposés du représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, Alexandre Evonko, et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stafane de Mistoura. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le 24 Heure Afrique. Excellente suite des programmes sur le 24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada